Alors, est-ce qu'on va réussir à... Bon, ça a l'air d'aller. Pourquoi Piper est restée dehors ? Bonjour et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4 dans ce Let's Play. J'ai atteint... Hier, j'ai atteint cette porte et j'avais craché, donc je m'étais arrêtée. On reprend ici. J'en suis où dans l'histoire ? J'en suis... Nick Valnick, mon détective qui doit être là-bas, d'ailleurs. Nick Valentine m'a dit qu'il connaissait un médecin qui serait susceptible à partir d'un morceau de cerveau de Kellogg's, de récupérer des souvenirs de Kellogg's. Et Kellogg's, c'est le mec qui a kidnappé mon fils Sean. Donc le but, c'est d'aller parler à ce médecin et de voir si à partir de cette cellule de cerveau... On ne va pas employer le mot cerveau parce que c'est un cerveau électronique, quoi. À partir de ce cerveau, est-ce qu'il est possible de récupérer des informations ? Voilà. Et j'en suis là. Et j'étais avec Piper dans cette aventure, mais on dirait qu'elle m'attend devant la porte. Pas si vite. C'est la première fois que vous venez à Good Neighbor. Vous ne pouvez pas vous promener ici sans assurance. J'écoute. Une assurance. J'écoute. Ouais, une assurance. Protection de la personne, si on veut. Vous me filez tout ce que vous avez dans les poches, où il va vous arriver des accidents regrettables, du genre qui font mal. La première fois qu'un nouveau passe nos portes, c'est un invité. On ne touche pas. Fous-lui la paix. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Elle n'est pas des nôtres. Tu défies l'autorité du maire, Finn ? J'ai dit, fous-lui la paix. Tu te ramollis, Hancock. Si tu commences à laisser des gens de l'extérieur nous marcher sur les pieds, je sens qu'on aura bientôt un nouveau maire. Tu n'es pas sérieux, j'espère ? C'est de moi qu'on parle, là. Approche. Je vais te dire un truc. Ah oui ! On va ranger mon arbre. Oh ! Moi, oui. Lui, un peu moins bien. Vous l'avez tué. Vous l'avez tué ? Rien ne vous échappe à vous. Je sens que vous allez vous plaire ici. La devise de Good Neighbor, c'est par le peuple, pour le peuple. Vous me suivez ? Tout le monde est le bienvenu. C'est le nom de cet endroit ? Tout juste. Ça a commencé comme un petit quartier, une espèce de cour des miracles qui rassemble tous les phénomènes de foire et les rebuts de la société. Vous allez voir, vous allez vous faire des amis et vous vous sentirez chez vous en moins de deux. Tant que vous n'oubliez pas qui est le patron. Évidemment. Oh, fuck. Oh, fuck. On ne va pas laisser ça par terre, hein. Ça ne sera plus utile, de toute façon. Ouais. What ? Oh ! Bonjour ! Salut, j'ai tout ce qu'il faut pour blesser, mutiler ou tuer. C'est vous qui voyez. Moi, en général, c'est vite vu. Je tire pour tuer. Ok. Peut-être... Je ne fais que regarder. Pourquoi ils veulent toujours regarder, jamais acheter ? C'est sympa, tes boobses. Est-ce que je peux réparer mon armure ici ? Piper, tu tiens la garde, hein. Voilà. Pas de bêtises. Pas de bêtises, ma petite Piper. J'espère que vous allez acheter quelque chose. Je ne mets pas tout ça ici pour la décoration. Oui, on va voir. Pourquoi ça m'est réparé, mais ça ne m'est pas réparé ? Pourquoi je n'ai pas réparé ? Pourquoi, pourquoi... Ah, mais parce que je n'ai rien pour réparer, ma belle. Je n'ai rien sur moi. Eh oui. Eh oui, eh oui. J'ai une arme pour chaque situation. Chasse, protection, meurtre de sang-froid, crime passionnel. Ok, ok, ok. Troquer. D'accord. Voyons ça. Chaque arme a été soigneusement testée sur quelqu'un qu'il méritait vraiment. Oui. D'accord. Ouh ! Dégal accru de 50% contre les humains. Missile. Bout en train qui s'appelle. Oh, des cartouches de 10 mm. Ça, ça m'intéresse. C'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Merci. Non, ça ne m'aide pas du tout. Comment je pourrais faire ? Parce que là, moi, je suis dans un sale état, en vrai. Je ne sais pas avec quoi il faut que je me balade pour la réparer. Pour l'instant, on va se balader avec mon armure qui est dans un sale état, tant pis. On verra quand je serai chez moi. Allez, Piper, on y va. Je ne suis pas vraiment rassurée. C'est bien ici que j'ai rendez-vous avec Nick. L'antre de la mémoire. Tiens, tiens. Monsieur Valentine. Quelle bonne surprise. Je pensais que vous m'aviez oubliée. J'ai peut-être quitté l'entrée en moi, mais je vous serai éternellement fidèle. Hum... Amari est en bas, bourreau des coeurs. Bonjour, quand même. Docteur Amari ? Oui, j'imagine que ce n'est pas une visite de courtoisie. Euh... Laissez Nick expliquer. Extraction de souvenirs. Laissez Nick. Je vous laisse prendre les choses en main, Nick. On a besoin d'extraire des souvenirs à Amari. Mais ça ne va pas être évident. Le sujet qui est logue est, comme qui dirait, refroidi. Vous êtes complètement malades, tous les deux. Sans parler du fait que vous me demandez de profaner un cadavre, est-ce que vous savez que les simulateurs mémoriels nécessitent un cerveau intact et vivant ? Je vous en supplie. Nick m'a dit que vous étiez notre seul espoir. Ce cerveau contient des informations sur l'Institut Amari, le plus grand secret scientifique du Commonwealth. Vous en rêvez autant que nous. D'accord. Je vais jeter un oeil. Mais je ne vous garantis rien. Comment allez-vous, Monsieur Téouche ? Vous l'avez apporté ? Voilà ce que j'ai pu récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce n'est pas un cerveau. C'est... Attendez. C'est l'hippocampe. Et ce dispositif fixé dessus ? Une interface neuronale ? J'ai déjà vu ces circuits quelque part. Ça ne m'étonne pas. D'après ce que j'ai pu observer, toutes les technologies de l'Institut ont la même architecture. Venez-en aux faits, docteur. On peut brancher l'implant sur le cerveau de Monsieur Valentine, s'il est prêt à couvrir ce risque, bien entendu. Ouais, pourquoi pas ? Il y a largement assez de place pour deux dans mon crâne. Oh non ! Évitez juste d'abîmer ce cerveau. Non, Nick ! D'abîmer Nick ! C'était pas ça que je voulais dire. C'est quand vous voulez, Monsieur Valentine. Assez-vous. Je commence à jacasser comme un vieux mercenaire en recourse. Vous me débranchez, d'accord ? Oh non ! Voyons voir. J'aime pas ça. Nick. Continuez à me parler, Monsieur Valentine. Le moindre changement au niveau de vos fonctions cognitives pourrait avoir des conséquences graves. Est-ce que vous vous sentez différent ? Je vois beaucoup de flashs. Des images brouillées. Je ne distingue rien de précis, Doc. C'est ce que je craignais. Les empreintes mnémoniques sont cryptées. L'Institut n'a pas pu s'empêcher de poser un ultime verrou de sécurité. Les souvenirs de l'implant sont protégés. Dites-moi que vous avez une solution, Docteur. Laissez-moi réfléchir. Le cryptage est trop puissant pour un seul esprit. Mais on pourrait essayer avec deux. On va vous installer dans une station mémorielle aux côtés de Monsieur Valentine et mettre vos fonctions cognitives en parallèle. Il fera office d'hôte, pendant que votre conscience explorera tous les souvenirs qu'on pourra trouver. Et bien, on va fusionner, mon cher Nick. Viper, tu surveilles tout ça. J'ai un peu peur. Ça a l'air confortable. Wouh ! La télé. Super. Oh, t'as eu peur. Lancement de la migration des ondes cérébrales entre l'implant et l'hôte. Activité mnémonique en provenance de l'implant. C'est fragmentaire, mais on a quelque chose. On va vous plonger dans les souvenirs les plus tangibles qu'on peut trouver. Il risque d'être un peu instable, alors accrochez-vous. Monsieur ? Vous m'entendez ? Oui. Ah, parfait. La simulation semble fonctionner, bien que la plupart des souvenirs soient incomplés. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais essayer de vous connecter aux souvenirs intacts en espérant que l'un d'entre eux puisse nous indiquer où trouver l'institut. Ok. Voilà. C'est le souvenir intact le plus ancien que j'ai pu trouver. Ok. Oh, je peux avancer. Souvenez-vous, vous allez revivre ces souvenirs comme si vous étiez Kellogg. Ce sera sûrement un peu déroutant. Ok. Oh, je sais pas si j'ai envie d'y aller. Et c'est désormais officiel, messieurs-dames... Éteins-moi cette saloperie de radio ! J'essaie de dormir ! Les cinq États ont signé, ce qui signifie que nous sommes désormais tous citoyens de la République de Nouvelle-Californie. Je pense que ça va demander un certain temps d'adaptation à bon nombre de personnes. C'est ridicule. Ça veut dire quoi, maman ? Rien connu. Les gens sont crédules et espèrent que quelqu'un d'autre pourra les protéger. À l'école... J'étais tellement stupide. Qu'est-ce que je comprenais au fonctionnement du monde ? Avec le recul, je pense qu'elle voulait que je le tue. J'aurais dû. Au lieu de ça, je me suis enfui. Je me disais que je voulais trouver un endroit où je pourrais vivre sans être soumis à l'autorité de la RNC et à ses lois. En réalité, je fuyais la culpabilité de ne pas l'avoir protégée de Papam. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ils disent que la RNC va arranger les choses. Tout redeviendra comme avant la Grande Guerre. N'écoute pas ces bêtises. Je ne t'enverrai plus à l'école si c'est le genre de choses qu'on t'apprend là-bas. Je sors. Qu'est-ce que j'ai fait des bonnes bordelles ? Écoute-moi bien, Connie. Prends ça. Tu es assez grand. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Tu dois nous protéger. Ton père est un bon à rien. Mais tu ne finiras pas comme lui. Tu es un bon garçon. Oh my god. Et tout ce qu'il raconte à la radio, c'est des bêtises. La seule chose qui te protégera dans ce monde, c'est cette arme dans tes mains. Les gens espèrent toujours quelque chose de mieux. Ils finissent souvent avec quelque chose de pire. Non, je suis au début encore. Tu dois apprendre à t'en servir si tu veux survivre. D'une minute à l'heure. Maman connaissait la vie. Elle était pas tendre, mais elle m'aimait à sa façon. Et elle me protégeait de papa. Je ne lui racontais plus du rappel. Je ne lui racontais plus du rappel. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue après mon départ. Je ne voulais pas le savoir à l'époque. J'apprendrai, maman. Cronin, tu peux compter sur moi. Tu as toujours été un bon garçon. On dirait que ça n'a pas de rapport avec ce qu'on cherche. Il semblerait y avoir un autre souvenir intact dans cette séquence temporelle. Le voilà. Essayez celui-là. Oh mon Dieu. Ça va aller, tu verras. Mais on ne connaît personne ici. Et maintenant, avec le bébé... Allez Sarah, on doit au moins essayer. J'ai enfin trouvé un bon travail qui fait bien. Bien mieux que ce qu'on pourrait espérer dans la RNC. Je ne dis pas qu'on a eu tort, c'est juste que... Tu es sûre que ces gars savent ce qu'ils font ? Ils n'ont pas l'air très expérimentés. Je sais, mais c'est là que j'interviens. Sois patiente. Dans quelques années, je dirigerai ma propre équipe dès que j'aurai les contacts nécessaires. Ensuite, je pourrai t'offrir tout ce que tu voudras. Et à la petite Marie aussi. Je ne m'étais jamais inquiétée pour toi avant. Ça doit être mon instinct maternel. Qui aurait cru que je l'avais, hein ? Ne dis pas de bêtises. Tu es une bonne mère. Et inutile de t'inquiéter pour moi. Je vais surtout m'occuper de la sécurité pour les chi. En gros, je me pose à un endroit et je prends un air menaçant. Autant dire qu'ils ont trouvé la terre. C'est sa fille ? Je ne sais pas ce qui m'a fait croire qu'un type comme moi pouvait avoir une fille. Elle n'est jamais méritée. Pas une seule seconde. C'est un idéal pour ce boulot. Écoute, on va être... J'ai été la pire chose qui pouvait lui arriver. Si on ne s'était pas rencontré, elle serait restée au centre. Elle aurait peut-être partagé la vie de quelqu'un qui ne gagne pas sa vie en toi. Elle aurait sûrement été bien plus heureuse qu'avec moi. Et elle aurait... Je pensais pouvoir repartir à zéro à San Francisco. Je m'étais fait un nom. Le flingueur du centre qui débarquait en ville avec le monde à ses pieds. Tout le monde savait que c'était moi qui avais tué Valdez. Et les portes de toutes les bandes de la ville m'étaient ouvertes. Pendant un temps, ça a sacrément bien marché. Viens ici. Tu vois ça ? C'est ce qui va vous protéger, toi et Marie. Oh... Je sais Connie, je suis sûre qu'on sera très heureux ici. Oui, tu verras. C'est bon, je m'occupe d'elle. Continuons à chercher. Je vais vous connecter au souvenir intact suivant. Ça me fait penser à Max Payne. Ce passage dans Max Payne était horrible parce qu'on ne voyait vraiment pas le... Le trait rouge et on entendait le bébé hurler à l'autre bout. Et ça fait vraiment penser à cette scène de Max Payne. Que j'ai détestée. Mais j'ai raché quitte un milliard de fois. Oui, je ne sais pas. De toute façon, je la rush l'histoire principale. J'estime que je ne peux pas avancer dans le jeu tant que je n'aurai pas une réponse à Sean. J'estime que mon personnage est incapable de construire ou d'aider ou de faire quelque chose d'autre que de penser à son bébé. Du coup, je rush la quête principale parce que tant qu'elle n'a pas ce genre de réponse, elle ne peut pas avancer et aider les autres. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Tu pensais pouvoir nous chercher des emmerdes et qu'on n'en aurait rien à foutre ? Je vais te dire, connard. On les a abattus comme des chiens. Et t'étais pas là pour les aider. J'ai trouvé un autre souvenir à vérifier. Je vous y connecte. Sarah et Marie sont mortes là, je pense. Tu croyais que ça allait finir comment, Kellogg ? Oh non, je ne voudrais pas le revoir. Oh non, je ne voudrais pas le revoir. Faites comme chez vous. Alors, il paraît que vous réglez les problèmes des gens. C'est bien ça ? Quand on me paie. Ah oui, on vous paiera. Et vous vous en occuperez tout seul ? Exact. On vous paiera quand le boulot sera fait. Ça vous va ? Si c'est ce qui vous arrange. Alors, qui je dois liquider ? Il y a déjà sa cicatrice. Voilà le topo. Il y a cette famille qui vit pas loin de la crique. Je crois qu'on se rapproche. Essayez celui-ci. Ah, ça y est, c'est l'Institut. Pfff. Je crois que vous ayez accepté de me rencontrer. Alors, vous êtes avec l'Institut. Je voulais voir par moi-même si vous existiez vraiment. C'est le cas, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que vous voulez ? On m'a fait remarquer que vous avez... Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Je suis doué, mais j'ai des limites. Mais l'Institut pouvait toujours en fabriquer d'autres. Et ils étaient améliorés à chaque fois. Ils me mettent toujours mal à l'aise. Mais il faut s'y faire quand on veut travailler avec l'Institut. Les premiers synthétiques laissaient un peu à désirer. Des tas de rumeurs couraient sur l'Institut. Mais je me disais que c'était juste un croque-mitaine auquel on faisait porter le chapeau dès qu'il se passait quelque chose. Il existait réellement. Mais ses membres n'agissaient jamais eux-mêmes à la surface. Ils confiaient tout leur boulot à leurs synthétiques. Ils avaient les ressources qu'il me fallait, et moi, le savoir-faire qui leur manquait. C'est devenu un arrangement permanent. Ce qui me convenait très bien. Attention, ces derniers temps. Il faut que ça cesse. Je fais ce que mes clients demandent. Si ça vous pose un problème, je ne vois qu'une seule solution. Et quelle est-elle, Monsieur Kellogg ? Si je travaille pour vous, il n'y aura plus de problème. D'après ce que je sais, vous en avez les moyens. Je crois que vous ne saisissez pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je crois que si. Très bien. B-7-48. Initialisation. Impressionnant. On a peut-être quelque chose pour vous, finalement. On chauffe. L'un de ceux-ci aura forcément quelque chose à nous dire. Il ne reste pas grand-chose. Ah ! En voilà un qui semble être en bon état. Je vous connecte. Procédure manuelle enclenchée. Ils sont dans un truc Voltec. Les ordinateurs de l'abri fonctionnent toujours. Je vérifie les registres. J'espère que tout est cher. Oh mon dieu. Capsule C6. Au bout du couloir. Sean. Non, 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 non. Ne passe pas. Non, non. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi et je faisais en sorte qu'ils le sachent. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi et je faisais en sorte qu'ils le sachent. J'étais désormais l'agent principal de l'institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. Les intellos n'ont jamais apprécié qu'un sale dégénéré de mon espèce leur donne des ordres. Mais ils avaient besoin de moi et je faisais en sorte qu'ils le sachent. C'est celle-ci. Ouvre. Non. Oh mon dieu. Non, mon bébé. Je suis content de ne pas avoir eu à tuer le gamin. Je l'ai pourtant fait auparavant. Mais je n'aime pas ça. Enfin, c'était mieux comme ça. Mieux que de prendre son gamin et de le laisser en vie. Et pourtant, je savais déjà qu'on avait tort de la laisser en vie. Je comprenais ce genre de vengeance mieux que personne. Mais j'ai présumé que je pourrais facilement gérer une simple résidente d'abri, même si elle se faisait dégeler un jour. N'ai jamais compris pourquoi on avait parmi les autres en cryogénisation. Mais on avait des ordres. Peut-être que le vieux ne voulait pas autant de problèmes potentiels. Dommage qu'il ait laissé en vie la seule personne capable de lui faire regretter. Le vieux. Tout va bien ? Presque. Ne vous inquiétez pas. J'étais désormais l'agent principal de l'institut dans le Commonwealth. Quand on avait besoin de quelque chose, c'est moi qu'on venait voir. Je veux pas. C'était une habitude que quelqu'un de l'institut accompagne une mission. Alors celle-ci sortait du lot. À ce moment-là, je ne savais pas qui on allait chercher dans la bohée. Et non plus, évidemment. Pas vraiment. Viens. Viens me voir mon chéri. Attendez. Non, je m'occupe de lui. Lâchez le bébé. Je ne le répéterai pas. Non, 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 non. Je ne vous donnerai pas chaud ! Nom de Dieu. Emmène le gamin, on s'en va. Au moins, il nous reste le plan B. Séquence cryogénique réinitialisée. Qu'est-ce que tu attends ? C'est presque fini, Kellogg. Il faut juste que je confirme... Voilà, c'est bon. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû revivre ça. J'ai localisé un autre souvenir intact. C'est quand vous voulez. Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai... Oh putain... Elle a terminé de parler de ma mort. Enfin, je... Je ne dis pas qu'elle a raison, hein, mais... C'est le maire... Il va vraiment être furieux cette fois. Il était là. J'aurais sûrement bien fait, le maire. Kellogg. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire sauter la cervelle si tu continues de débarquer sans prévenir. Ce n'est pas moi qui ai décidé de m'installer au beau milieu de Diamond City avec le gamin. Oh, formidable. Je pensais que c'était une très mauvaise idée, en fait. Déjà, j'ai un âge. Mais c'était l'un des projets personnels du vieux. Alors voilà. Moi et le gamin. Une joyeuse petite famille. Ça ne m'a pas déplu, finalement. Ça m'a rappelé ce que ma vie aurait pu donner si les choses s'étaient passées différemment. Mais on ne revient pas en arrière. Je savais que c'était temporaire et que les affaires reprendraient normalement dans peu de temps. Je suis censé limiter mon contact avec les civils au maximum. Les nouveaux synthétiques pouvaient facilement passer pour des humains. Et c'est d'ailleurs arrivé. Mais les chasseurs, ils n'étaient pas faits pour se fondre dans la masse. C'était des tueurs, ni plus ni moins. Plus malins, plus forts et plus rapides que la plupart des êtres humains. Pas fâchés qu'ils aient toujours été de mon côté ? Oublie ce que j'ai dit. Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de la brie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande... Quoi ? Toute cette machination à Diamond City faisait partie du plan minutieux élaboré par le vieux. Avec le recul, il semble évident qu'on n'était qu'un appât pour notre camarade de la brie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était pas comme ça que le vieux agit. Je me demande s'il ne m'a pas doublé au final. Un autre problème réglé. Quel est le problème urgent, c'est vous ? J'ai de nouveaux ordres pour toi. L'un de nos scientifiques a quitté l'Institut. Quitté ? C'est-à-dire ? C'est un traître. Il s'agit du docteur Brian Virgil. On sait qu'il se cache quelque part dans la mer luminescente. Voilà son dossier. Mer luminescente. Dossier. Merde. Il y a des têtes qui vont tomber. Je le capture et le ramène ou je l'élimine ? Il faut l'éliminer. Il travaillait sur un projet classé top secret. Sans blague. Une des grosses têtes de biosciences ? Merde. Bon. Je suppose que tu vas ramener le gamin. Affirmatif. Ta seule mission est de trouver Virgil et de l'éliminer. Vous allez me ramener chez mon papa ? Oui. Viens à côté de moi et ne bouge pas. D'accord. X-6-88. Prêt pour accès à l'exhaune. Au revoir, Monsieur Kellogg. J'espère qu'on se reverra un jour. What ? Salut. Mon bébé. Ils se téléportent. Je comprends mieux. Personne n'a jamais trouvé l'entrée de l'Institut parce qu'il n'y a pas d'entrée. Je vais vous faire sortir de là. C'est quand vous voulez. Je vais vous faire sortir de là. Enfin, je ne dis pas qu'il a raison. C'est le maire. Il doit vraiment être furieux cette fois. Je suis rassuré. Calonne. C'est bon. Un jour, quelqu'un va te faire chouer la cerveau si tu continues de débarquer sans prévenir. Je suis censé limiter notre temps avec les sujets. Oh, je n'entends pas ce qu'ils disent. Je vais chier. Allez-y doucement, d'accord ? Je ne sais pas quels effets secondaires cette procédure peut t'induire. C'était une grande première. Vous allez bien ? Non. Je ne vais pas bien. J'ai l'impression que ma tête brûle comme si elle était en feu. Ce n'est pas étonnant. Toutes les synapses de votre cerveau ont été débranchées, connectées à quelqu'un d'autre, puis remises à leur place. Je vous ai injecté un Steam Pack au moment de vous débrancher. Ça devrait vous aider à récupérer. Bon, et si on parlait de ce que vous avez vu ? Je ne sais pas quoi dire. On a trouvé ce qu'on cherchait. Ils utilisent la téléportation pour entrer et sortir de l'Institut. Oui, leur plus grand secret a enfin été découvert. Mais ça n'amène que de nouvelles questions. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce scientifique que Kellogg devait éliminer, Virgile, on doit le retrouver. C'est vrai. Un scientifique de l'Institut en fuite pourrait répondre à nos questions. Il est censé être allé à la mer luminescente, c'est ça ? Mais c'est insensé. Personne n'irait là-bas, même dans la pire des situations. Pourquoi ? Qu'est-ce qui rend la mer luminescente si dangereuse ? Tout est dans le nom. La radioactivité est tellement élevée que rien ne peut y vivre. Rien d'amical, en tout cas. Il n'est pas impossible de traverser des zones radioactives. Mais la mer luminescente peut tuer un homme en quelques secondes. C'est pour ça que j'ai du mal à croire que Virgile ait pu se réfugier dans cet enfer. Rien que les radiations... C'est pour ça qu'il s'est réfugié là-bas. Dans un endroit où même l'Institut hésiterait à s'aventurer. Sûrement. Il se sert des radiations de la mer luminescente comme protection. C'est un bon moyen de les tenir à distance et d'avoir l'avantage. Si Virgile a trouvé le moyen de survivre là-bas, vous devrez en faire de même, pour suivre sa piste. Comment se protéger contre une radioactivité aussi forte, docteur ? Il existe des composés chimiques, Radix, Radway. Prenez-en autant que vous pourrez, et même plus. Une combinaison hermétique serait idéale, si vous pouvez en trouver une. Ou peut-être, une de ces armures assistées. Ce serait parfait. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas. Bonne chance. Et... Faites attention. Au fait, j'ai débranché M. Valentine en premier. J'ai retiré son implant pendant que vous vous réveilliez. Il vous attend à l'étage. Ok. Merci, meuf. Merci beaucoup. C'était fou, cette histoire. Ça va, Piper ? Hé ! Vous n'avez qu'un mot à dire. Ben, on y va. Piper ? Tenez, ça vous aidera à tenir le coup. Ça a toujours marché pour moi. Merci. T'es mignonne. Un avis sur la situation ? Vous n'avez vraiment pas peur d'aller jusqu'au bout. Personnellement, je ne partagerai même pas une bière avec Kellogg, alors. Mon cerveau. Ok. C'est tout pour l'instant. Ok. Ok. Vous avez fière allure, là-dedans. Merci. Ah non, je ne vais pas voler. Je ne vais pas voler des choses, ce n'est pas cool. Ils m'ont bien aidé. C'était mal. Ah non, ok. On a à. C'était pareil. Merci. Donc, là-dedans. On a à. Oui, je vais pas voler. Merci. Non, ce n'est pas correct. On ne fait pas ça. Oh, Valentine. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans ma tête. Vous avez raison. J'aurais dû vous tuer quand vous étiez encore au congéneau. Kellogg. Kellogg. C'est vous ? Hein ? Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez parlé comme Kellogg. Sans blague ? C'est vrai qu'un mari a dit qu'il pouvait rester des résidus mémoriels. En tout cas, je me sens très bien. Il est temps de mettre les voiles. Je peux aussi rentrer à Diamond City, si vous voulez. Vu que vous avez déjà de la compagnie. Oh. On doit se rendre à la mer luminescente. Un conseil ? Je crains pas trop les radiations, vu que je suis un synthétique. Mais cette armure assistée que vous portez là, c'est peut-être pile poil le genre de banche gardien qu'il vous faut à vous. Ou alors, trouvez-vous un dealer et achetez-lui tout le radix et le radoy qu'il a en stock. Oh. Allons-y, Nick. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, tous les deux. Je me demande ce qui nous attend maintenant. Merci, Piper. Je voudrais vous demander quelque chose. Oui. J'écoute. Bien sûr. Quoi donc ? Je veux dire, après tout ce qui s'est chamboulé dans votre vie, votre famille, tout ça, ça fait beaucoup pour une seule personne. Je voulais m'assurer que vous teniez le coup. C'est gentil. C'est pas important. La situation est ce qu'elle est, et je dois faire avec. C'est bien de réagir comme ça. Pas comme moi. Ça m'a pris pas mal de temps pour que je me sente à l'aise d'ici. Heureusement que je suis tombé sur Diamond City. C'est pas le paradis, c'est sûr. C'est pas le paradis, c'est sûr. Mais c'est de loin le trou le moins pourri du Commonwealth. Évidemment, quand je me suis retrouvé là-bas, l'Institut terrifiait les gens comme maintenant. Et peut-être même davantage. Le massacre du GPC était encore vif dans l'esprit des gens à l'époque. Et l'image du masque brisé les empêchait de dormir. La plupart croyaient que j'étais une sorte de saboteur qui voulait faire fondre le réacteur ou empoisonner l'eau potable. Enfin, à l'époque, ils ne pouvaient pas vraiment me dire de m'en aller. Quel masque brisé ? C'était longtemps avant mon arrivée en ville. Mais apparemment, un type propre sur lui, Jean-Claude Man, s'est pointé à Diamond City. Et il est allé chez Power Noodles. La bouffe ne devait pas être à son goût. Parce qu'il a sorti son flingue, et il s'est mis à tirer sur tout le monde. Une fois que les types de la sécurité l'ont eu truffe et de plomb, ils ont dit que c'était une sorte de machine. Un peu comme moi, en fait. Il a dû faire un court-circuit. Cela dit, les gens ont réalisé pour la première fois que les synthétiques ne ressemblaient plus à des types comme moi. Mais à n'importe qui. Vu ce que ces gens ont vécu, j'ai vraiment eu du bol qui me laisse passer la porte. Yep, ça va, je te remercie. Pourquoi ils vous ont accepté ? Parce que j'ai sauvé la fille du maire. Une gamine d'une quinzaine d'années qui faisait la fierté de son père à l'époque. Un type du nom de Henry Roberts. Et un jour, la petite demoiselle a décidé de se faire la malle avec un type qu'elle venait de rencontrer. Sauf que ce mec faisait partie d'un gang de kidnappeurs. Je ne savais même pas qui je sauvais. Je suis juste tombé sur une fille en pleurs et quatre gros bras. Quand je l'ai ramené chez elle, le maire a dit que j'étais un héros et m'a accueilli dans sa ville. Des tas de gens ont protesté, disant que j'étais un espion. Mais il ne les a pas écoutés. J'ai eu un peu de mal à me faire à la ville. Mais je n'ai jamais essayé de cacher qui j'étais. Et ça a eu l'air de plaire aux gens. Vous avez tué quatre types tout seuls ? Je n'ai rien eu besoin de faire. À l'époque, les gens en savaient encore moins sur les synthétiques qu'aujourd'hui. J'aurais fait croire que j'étais piégé. J'ai commencé à faire... Le plus dur, ça a été de ne pas rigoler en les voyant se grimper les uns sur les autres pour se carapater. Vous n'avez pas eu trop de mal à vous intégrer ? Ils ne m'ont pas facilité la tâche. J'ai commencé par faire tous les petits boulots dont personne ne voulait. Je me suis plus fait cabosser en jouant l'homme à tout faire de la ville qu'en essayant de survivre dans les ruines. Et les autres habitants n'ont jamais oublié que j'avais sauvé la fille du maire. Ils se sont mis à venir me voir quand des gens disparaissaient. La nana s'est tirée avec son nouveau mec en embarquant l'argent du loyer. Va voir le synthétique. Un père contrarié a une idée de génie et décide de filer en douce à Good Neighbor au beau milieu de la nuit en emmenant ses gamins. Encore un boulot pour Nick. Au bout d'un moment, les boulots se sont enchaînés à tel point qu'on ne me demandait plus de faire la bonne niche. J'étais tellement content d'aider ces gens que j'ai fait tout ça à l'œil pendant les premiers mois. Je n'ai jamais cessé d'être Nick le synthétique. Mais c'est Nick le détective que les gens venaient voir. C'est à ce moment que ma vie a enfin commencé. Ça va me paraître normal. Il m'a fallu un bout de temps pour me rendre compte que je me sentais chez moi. Avec un peu de temps et d'efforts, vous y arriverez aussi. C'est une longue histoire. Mais j'espère qu'elle vous aidera. Bon, on bouge. Je l'aime bien Nick. Alors, Cécile. Oui, il n'y a pas foule. C'est particulier comme gameplay de regarder quelqu'un jouer à Fallout 4. C'est assez personnel, Fallout 4. Au final, ta progression, ton avancement, c'est un peu une histoire. Donc, c'est un peu long et ce n'est pas très hype comme stream. Cependant, je continue à le streamer parce que j'aime avoir les vidéos. J'aime le suivi de cette histoire. J'aime cette histoire. Et puis, ça me permet d'upload sur YouTube sans avoir à télécharger de mon ordinateur. Et du coup, voilà pourquoi je stream quand même, même s'il n'y a pas grand monde. C'est un let's play, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu long. Et Nick est formidable. Et mon perso est bizarre parce que je suis dans une armure... Je vais te montrer. Voilà. Hop ! Ça va beaucoup mieux. Mon perso est bizarre parce que je suis dans une armure assistée. Bon, mon perso est quand même bizarre. C'est un monde post-apo, donc bon. Elle s'en sort pas mal. Allez. Je remonte. Je me suis toujours demandé de quoi vous auriez l'air en robot. Ça vous va pas mal. Merci, Nick. Bon, eh bien, on y va. Alors, attends. Avant d'aller où que ce soit, on va quand même réfléchir à la situation. Inventaire. La mer lunine est sainte. Allez voir Virgil. Ouais, ok. Hey, salut petit nouveau. Bienvenue sur la chaîne de Piper. Prends une chaise et installe-toi. Bisous, bisous. Et bonjour. Bienvenue, Time to Geek. Merci pour ton follow. D'accord. On n'a pas beaucoup d'indications. On doit aller à la mer luminescente et on sait que c'est une mer, on sait que c'est la mer, donc, déjà, et que c'est très radioactif. et qu'il va nous falloir masse Radaway. Peut-être que je vais devoir faire une pause dans mon avancement, là, pour aller chercher des Radaway. Parce que je dois pas en avoir des tonnes non plus. Je sais pas du tout. Ok. Et où est-ce que se trouve cette mer luminescente ? Ok. C'est pas la porte à côté, hein. Oh, quoi, ça doit pas être si loin que ça. Taaan. Comment on va y aller ? Je sens que ça va être le bordel, mais on va prendre les grands axes. Allez. C'est parti. On va sortir déjà de ce truc. C'est Sergio, la voix du follow. Ah bah, ce n'est pas trop la sortie par ici, là, madame. Hop, ok. Mon sens d'orientation légendaire. Je vais pas trop squatter, Godnei-Bord. On viendra voir plus tard, une fois qu'on aura... Oh. Je connais pas la confrérie de l'acier personnellement, mais je crois pas une seule seconde à leur connerie de nous venons en paix. Comment va ma goule préférée ? Il paraît que t'as dîné en amoureux avec Marowski l'autre jour. Ah, il aimerait bien. Excellent, j'adore. Bon, revenons à nos rats de moutons. Qu'est-ce que je disais déjà ? Ah ouais, le plus important, c'est qu'entre monstres et estropiers de la vie, on doit se serrer les coudes. Et le meilleur moyen de rester soudé, c'est de repérer tout ce qui peut nous éloigner les uns des autres. Vous croyez pas ? Ouais, vas-y Hancock, on t'écoute ! Et qu'est-ce qui peut nous éloigner les uns des autres dans ce grand et beau Commonwealth ? Qui est le grand méchant loup qui veut la peau de notre communauté ? L'Institut, elle est synthétique ! Exactement. Qui a dit ça ? Vous passerez dans mon bureau tout à l'heure, je vous filerai du jet Kratos. C'est l'Institut. C'est lui, l'ennui. Pas les pillards, pas les super mutants, et même pas ces empaffés de Taïman City. C'est sûr Hancock ? Vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer à l'agir. Ça marche. Merci, Nick. Attends, je te réponds après Taïman. Je veux que tout le monde se méfie de l'Institut. Quand quelqu'un commence à agir bizarrement, quand des gens commencent à faire des trucs qu'ils font pas normalement, quand quelqu'un de votre famille arrête de vous parler sans raison valable... Allez, on se casse. C'est par là qu'on est rentrés, ouais. Allez, Nick. Bonjour. Alors, Taïman... Taïman City, salut ! Tu en es loin dans le jeu ? Non, je ne pense pas. Je ne sais pas comment tu peux doser le « on est loin dans un monde ouvert », en fait. Je ne saurais pas répondre à cette question. Je peux te dire à combien d'heures je suis, je crois. Je crois qu'il y a moyen qu'on voit ça. Ah, merde ! Tio Orwell, désolé, je ne l'ai pas vu. Je crois qu'on peut voir normalement. J'ai remporté 14 succès, 16%. 14 succès sur 84. Discussion... Ah, voilà ! 54 minutes session, 34 heures les 15 derniers jours, 39 heures au total. Et du coup, voilà, ouais, 39 heures au total, sachant qu'au niveau de l'histoire, j'ai pris la décision... C'est ce que j'expliquais à Cécile, j'ai pris la... Non, pas à Cécile, je ne sais plus à qui je l'ai expliqué. J'ai pris la décision de suivre vraiment d'abord la quête personnelle de... La quête principale de l'histoire, en fait. C'est-à-dire, étant donné que c'est un monde ouvert et que tu as mille et une possibilités... J'estime que mon perso, mon perso, roleplay parlant, il ne peut rien faire d'autre... C'est à Sashka que j'expliquais ça. Il ne peut rien faire d'autre dans la vie que de retrouver son enfant. Après, seulement, il pourra aller faire des quêtes secondaires et aider des gens, construire des villes, etc. Il pourra trouver un sens à sa vie plus tard. Mais pour l'instant, le seul sens possible pour Elise, c'est de retrouver Sean. Donc, j'ai beaucoup avancé, je pense, sur la quête principale pour quelqu'un qui a 40 heures de jeu. J'ai vraiment beaucoup avancé sur la quête principale, je pense, même si je ne suis pas... J'en suis loin. Mais je n'ai pas du tout exploité le reste. J'ai très peu exploité le reste. J'ai juste la première colonie qui est en place et voilà. Ce ne sera pas plus rapide parce qu'il n'empêche que quand tu as fini la quête principale, il te reste quand même tout le reste à faire. Ta relation avec la confrérie, ta relation avec les miliciens, la possibilité de recréer des colonies, d'aider des gens, etc. Donc, il y a un milliard de possibilités. Mais je pense que pour l'instant, tant qu'elle n'a pas trouvé son enfant, elle ne peut pas se consacrer à autre chose. C'est comme ça que je le ressens, en fait. C'est comme ça que j'ai décidé de le jouer. Bon, eh bien, on y va ! Ah oui, non. Sauvegarder, ça c'est une priorité. Il y a des sauvegardes automatiques qui sont assez courantes dans ce jeu et ça c'est vraiment bien parce que j'ai une tête de linotte. Mais dès qu'on peut sauvegarder, il ne faut pas hésiter à le faire. Allez, Nick, on y va ! Normalement, j'ai renvoyé Piper à Sanctuary, qui est la seule ville que j'ai confondée, on va dire. Là, ma ville de départ. Mais j'ai lu dans un article que les persos, les suivants, entre guillemets, on va les appeler les suivants, avaient tendance à souvent se bugger. On a vraiment du mal à déterminer où sont les axes principaux. L'axe principal... Oh, oh putain ! Pourquoi il fuit ? Comment ça se fait qu'il fuit ? What ? Pourquoi il a fui ? Ok. Bah, d'accord alors. L'axe principal qu'on voit sur la carte, ça doit être ce... Ce motherfucker route élevée là. Donc c'est lui qu'on va suivre. Dans la mesure du possible. Sachant qu'il aurait fallu aller... Alors, RP parlant, je suis censée rentrer chez moi, chercher du Radahoué d'abord. Mais j'irai après, étant donné qu'on peut se TP. C'est moche, c'est moche, c'est pas beau. Le TP, c'est pas RP. Mais bon, c'est le jeu qui est comme ça. On y peut rien. On pourrait, hein. Ne pas se TP, c'est possible. Il y a une version où tu ne te TP pas. Mais dans ces cas-là, c'est plus... C'est plus des heures de jeu que tu fais. C'est des siècles. C'est maman ! C'est pas m'énervée. C'est maman. Voilà. Oh putain. Gonad ! Merci, Nick. C'est comme ça que tu veux mourir. Je suis trop loin pour tirer au petit péteux. Ouais. À l'avenir, évitez de ne pas vous estimer. Oh bah c'est parfait. Il est descendu pour le loot. Ce sera plus facile. Salut Sirlex. Bonjour, bonjour. Allez. Ça ne devrait plus beaucoup lui servir. Ouais. Et nous, on va avoir besoin de manger. Et de crafter. Ça va être vite fait. Pas moi qui l'ai tué celui-là. Oh putain. On va faire du rapide, là. Allez, meurs. Il est où ce plan de chien ? Une bonne manière de faire bouillonner mon liquide d'or-froidissement. Saleté de bruit. Hey. Salut petit nouveau. Viens sur la chaîne de Piper. Prends une chaise et installe-toi. Bisous, bisous. Merci pour le follow, Sirlex. Bienvenue à toi. Voilà. C'est ça. C'est la logique. Enfin, après, tu n'es pas obligé, c'est un jeu, c'est un jeu, c'est un RPG, mais tu n'es pas obligé de le jouer en roleplay. Et si tu ne le joues pas en roleplay, tu peux le jouer différemment. Je le conçois totalement. Après, moi, j'aime beaucoup trop le roleplay et l'idée de pouvoir interpréter ça de manière roleplay pour passer outre cette possibilité-là. On va aller voir s'il y a des munitions quand même. Oh, je n'aime pas trop ça, là. Je suis dans l'abri des super mutants, quoi. Mais bon, j'ai besoin de munitions. Et ils sont plutôt bien équipés. Tu ne m'échapperas pas, éternel. Je vais t'arracher les tripes et en faire un collier. C'est un consensor. Ok. Il n'y a plus rien. Cartouche 2.45, ce n'est pas mes préférés, mais on le fera avec. Oh, mais regardez qui est là. C'est mon docteur Pepper. Coucou, Doc. Alors, je n'ai pas suivi. Ce n'est pas du dépêche, c'est du voyage rapide, c'est ça. Moi, nana, punaise, la voix du follow est vraiment malaisante. Malaisante. Ah non. Ma voix de follow, elle est juste extraordinaire. C'est mon Sergio. Et bonsoir, mon docteur Pepper, du coup. Je le dirai à la personne concernée. Et re-Bigda, coucou. Pas encore rétabli à 100%, mais ça va. Ah, bon, ça va. Et coucou, Vorik, il fait une émote. Bon, bon, bon. Ce n'est pas notre direction, là. Ouais, on s'est égaré. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que dans ce jeu, tu t'égares sans arrêt. Parce que, voilà, voilà. Mais bon. J'essaye de... J'essaye de... De rationner mes égarations. Wouah ! Ce François ! Ce François, pas trop François. Il y a des trucs là-dedans. C'est dégueulasse. Dans des amas de chair, je récupère des capsules. J'aimerais pas le faire en vrai. Du coup, on va aller voir. Peut-être que dans les autres aussi, il y a des choses. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Hum. Moi, je peux sauter, mais toi, non. Ah bah tant pis, écoute, tu feras le tour. Débrouille-toi pour me rejoindre. Nick. À la part... J'espère que c'est toi qui cours, là, que j'entends. Me dis rien qu'il vaille. Ah non. Légendaire. J'ai une chance monstrueuse avec les créatures d'un jeu, par contre. Mon jeu est complètement buggé, mais les créatures légendaires aussi sont complètement buggées. Oh non, non. Et non, et non. Et pourquoi il est revenu full life ? Oh putain. Reste loin de moi. Tant pis, ça vaut le coup. C'est vrai que ça peut servir. Alors, toutes les créatures légendaires dans le jeu, même si ça fait peur, même si... Il faut vraiment les faire parce qu'elles rapportent toutes des choses uniques, en fait. Oh. Ah ! Un rat de scorpion, Matapaka. Mon premier rat de scorpion vu. Oh, des oeufs de rat de scorpion. Génial, je vais pouvoir faire un élevage. Cool. Ou alors, je peux les cuisiner. Hop. Fabriquer. Ah, j'avoue que celle-là émote, elle est vraiment mignonne. Je m'égare serai souvent dans les jeux, je te comprends. C'est cité. Effectivement. Parce qu'il a muté. Sérieux, c'est ton premier ? Il y a un début à tout. C'est ton premier... Ah, le rat de scorpion, oui, que je rencontre sur... Sur Fallout 4, oui. C'est ce que je te disais, Ivorie. On peut être 10 à jouer à Fallout 4. Étant donné que c'est un monde ouvert, on va être 10 à jouer différemment, quoi. Et l'avancement ne sera jamais le même. Et encore, j'ai de la chance, c'est mon premier et il est mort. J'ai décidé d'écrire, je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Mais j'ai décidé d'écrire mon aventure sur Fallout 4 en mode un petit journal qui accompagnera les vidéos YouTube, en fait. Et qui résumera un peu mon avancement, ce que j'ai rencontré, comment, etc. Sans trop détailler, tu vois, mais un petit journal roleplay. J'y ai cru pendant une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Il y a quelqu'un. C'est bien foutu, ça. Allez, Nick. On n'est pas tout seul ici. Mais dis-moi, ça ressemble à un gros navion, là-haut. Ça ressemble au machin de la confrérie. Quoi ? On ne va pas gaspiller mes cellules. Centre médical de la baie de Massachusetts. C'est bon, ça, pour avoir des trucs radioactifs, un centre médical, non ? Emergency. Qui veut mon pied où je pense ? Waouh ! Mr. Gootsy des artilleurs. Ça pue. Et voilà. Oh non, un péter la gueule à un Cotswold, ça me fait chier. Un Mr. Andy. Il est doué, ce con. C'est tout. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Nick, ça va ? Putain, j'ai une saloperie de mouche qui vient m'attaquer au PC, là. Bon, ça va, ce n'est pas une mouche bouffie, mais... Je pense que ça vaut le coup de faire un petit break et d'aller voir ce qu'il y a là-bas. Un petit break dans l'histoire. Centre médical, oui. Clairement, je pense que ça vaut le coup. Radio. Daniel, j'aimerais rappeler à tous nos auditeurs qu'ils ne sont pas les bienvenus là-bas. Accès réservé aux habitants des gradins supérieurs. Tu vas morfler ! Là, c'est... Vous croyez qu'ils sont partis pour devant ? Fallait pas me chercher ! Ah oui, 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 c'est ça. Allez, passe ta tête, grognasse. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Je l'aime bien, cette chanson. Oh ! Mais comment ça se butte, cette merde ? Nick, fais gaffe à toi ! Ça, ça pue, hein, vraiment. Lancement de sous-programme de combat rapproché. Dans la mer, jusqu'au plus haut, sans le 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 plus haut. Aïe, aïe, aïe ! Ça va, Nick ? Pouf ! En même temps, ça ne pouvait pas être facile. Oh, qu'est-ce que c'est ? Y c'est un cuc δεν ? Ah, c'est un père. En même temps. C'est un petit peu , c'est un petit peu. Hé, c'est un petit peu qui. Oh, un béret militaire. Je le prends. Remember. Alors. C'est un élevage, il faut être productif. Ouais, je l'ai cuisiné l'oeuf de scorpion pour l'instant. Putain, j'en ai buté un. Je ne pensais pas autant. En vrai, oh, cool. Bon concept, c'est à dire si tu arrives à tenir tout le jeu. Ça vous branche, les antiquités. On ne te moque pas, nique. Je fais ce que je peux pour ma survie. Je prends... Pâter pour chien, j'ai un chien quand même. J'en ai deux même. Mais ce n'est pas ça que je cherche, moi. C'est du Radaway. Réacteur à fusion, retrait. Ah, ça a changé mon réacteur à fusion, je pense. Il y a quelqu'un qui marche et ce n'est pas nous. Quoi ? C'est superbe, ma chérie. J'adore les couleurs, j'adore le choix. Ok. Toi, tu ne marches pas et ça marche. Donc, c'est au-dessus de nous. Hum, un terminal. Oh, un agent de police. Je n'ose plus les défaire parce que je me suis fait attaquer par un une fois et... Ce terminal vous pose des problèmes, je peux y jeter un oeil. Eh oh, tu ne suis pas une noob, ok. Non, mais vas-y, parce que je ne suis pas une noob, mais j'ai une arme de raciste alors. Attendez là. Je reste là. Par ici. Comptez sur moi. Eh bien, venez ici. Ça marche. Est-ce que tu peux le déverrouiller ? Ici, c'est un bon plan. Bon, d'accord. C'est moi qui vais le faire, ça va. Allez là-bas. C'est pas possible. Non, oui, je sais. Allez là-bas. Non, arrête de donner des ordres. Voilà, allez. Ah, mais je sais à quoi c'est ce terminal. Je ne peux pas pirater ça. C'est pour lui, là. Je suis toute, oui. C'est trop sécurisé. Ok, donc tu peux pas, si moi je peux pas, tu peux pas non plus. Ok. Là. C'est comme si c'était... Et on ne donne pas des ordres comme ça, on ne dit pas là. Putain. Une serpillère, superbe. On va aller péter sa gueule au macaro. Nick, tu me suis, hein. Ouais. Coucou. 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 Oh, oh. Bon. Coucou. En plus, t'as des cellules. Gaspille pas les munitions, tu vas mourir. J'engage le combat avec les... Le ménage est fait. Merci, Nick. Oh, des radios. D'où le... Ok. Ok. Oh. C'est bon. C'est bon. Il doit y avoir un feu à l'étage. C'est bon. 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 de quand il vient chercher mon bébé quand il y a Kellogg's et je visionne le souvenir donc du coup je me vois moi une tierce personne avec moi quand je suis cryogénisée et et donc du coup je revis l'expérience de Kellogg's à travers ça et le souvenir d'après en fait et bien là je vois carrément mon fils Sean chez Kellogg's dans la maison qu'il a à Diamond City la petite maison que j'avais fouillée j'avais récupéré les clés, j'avais fouillé son ancien appart et bien là il y a un petit garçon par terre qui doit avoir 8 ans à peu près et c'est mon fils, c'est Sean et donc déjà ça me situe dans le temps je sais que c'était il y a 8 ans parce que j'avais aucune idée de quel âge je pouvais avoir Sean et je sais qu'il était vivant il n'y a pas longtemps du coup et qu'il vivait avec Kellogg's et qu'est-ce qu'on a découvert dans ce souvenir là ? En fait il y a un mec de l'institut qui arrive là, un genre de militaire de l'institut mais un militaire totalement humanoïde et il les appelle les chasseurs de l'institut et il prend Sean en fait il donne une mission à Kellogg's sa mission à Kellogg's c'est d'aller buter un docteur qui a trahi l'institut et qui s'est enfui et qui se retrouve ce docteur là il se trouve à la mer luminescente, une mer radioactive et le chasseur il emmène Sean il prend Sean et il l'emmène avec lui et il l'emmène comment ? par le biais de la téléportation et ça c'est une clé du jeu un grand mystère on ne savait pas mais l'institut donc s'il est si difficile à trouver c'est justement parce que ils utilisent la téléportation pour y aller et il a téléporté mon fils Sean voilà voilà et donc du coup avec Nick on a vécu tout ça machin Nick du coup il a une petite défaillance de temps en temps il parle comme s'il était Kellogg's maintenant qu'on a branché Kellogg's dans son cerveau et du coup qu'est-ce qui se passe ? et bien du coup là clairement je dois retrouver le médecin qui a trahi l'institut pour récupérer plus d'informations possibles pour pouvoir y aller quoi mais pour aller voir ce médecin qui a trahi l'institut il faut que j'aille à la mer qui est radioactive et du coup il faut que je récupère le max possible de protection anti-radiation sachant que mon armure à elle seule déjà c'est une protection anti-radiation et que Nick lui il les subit pas la vie d'un détective n'a rien de facile mais elle manque pas d'intensité oh oh ça devrait pas être long qu'est-ce que tu fais ma viche ? à chaque fois je me trompe de à chaque fois je me trompe de touche parce que oh fais chier fais gaffe Nick j'ai morflé j'ai quoi comme arme ? j'ai pas plus gros que ça ? ça serait bien une bonne grosse arme dans sa gueule à lui là on a 33 balles du goldengram mais ils sont deux en plus attends bébé tant pis je me drogue pourquoi vous vous enfilez ces salauderies ? et bien parce que parce que je suis pas un surhomme tiens et que j'arrête pas de merde ça m'enlève les radiations pour rien j'arrête pas de combattre des méchants non mais j'espère qu'il y a du blé sur ta tête non il n'y a pas de blé sur ma tête il y a des cheveux connard quoi ? t'as que ça ? oh non fuck commence vraiment à me gonfler on n'y arrive pas voilà c'est mieux c'est bien parce que la mienne a été un peu cassée du coup je vais pouvoir me servir de la sienne pour réparer la mienne un oreiller confortable tandis qu'on va récupérer mon armure on va s'occuper de mon armure tant qu'à faire ok et coucou Audrey je ? je ne sais pas ok 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 donc la priorité c'est de réparer mes jambes les jambes que je porte j'ai pas ce qu'il faut c'est de réparer mes jambes mais je peux pas les réparer c'est 45 le plastron il fait 200, 130, 300 et moi le mien plastron il fait 220, 100, 300 et la jambe droite 50, 30, 150 50, 30, 150 c'est pareil ok momentanément ce sera mieux on va y en voir oui j'ai une arme réparée bon 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 oh un scanner lol un petit IRM il était chargé le dosage excusez nous madame bon 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 ça me rappelle des souvenirs j'aime pas trop cette salle bonnie elle aimait bien les petits chats s'il ya un endroit où on peut trouver des médocs et oui bah c'est ça les cochonneries maintenant c'est pas des cochonneries c'est un fusible c'est bien un endroit on peut trouver des médocs normalement c'est à l'hôpital on est d'accord ok joli apparemment ils ont plus d'armes que de médaille non plus d'armes que de médicaments où est ce que ça peut être bon 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 attendez que ce soit sur le toit qu'on trouve des médicaments nique tous les cas on trouve des choses bien étranges sur le toit psycho ah ben il faut croire que ce n'était pas ici c'est le truc que j'ai vu dans le ciel tout à l'heure c'est le truc qu'on trouve Tu crois que ça fonctionne ça ? J'en ai plus ? Arme ? Ha ! Chou ! Là ! Ça, c'était vraiment couillon ! Pourquoi c'est couillon, tu crois ? C'est marrant, je trouve ! C'est du gaspillage ! Beau travail ! Ben merci ! Et tu dis plus que je suis couillonne ? J'ai compris Nick ! Pas très gentil de me dire ça ! Alors ! Hop, top, golden, gramme, queue, one ! Allez viens, on descend ! Tu restes en haut ? Tu restes en haut ? Oui, là ! Je veux dire... On... Taure... Nou... Que c'est negro ? Moi je trouve que c'était une bonne idée, merci Pfeffera. Bonbon. Qui ? Oh. Oh boss. Oh p*****. Maintenant, fini de rire. Je veux sa tête. C'est fini pour toi. Bon sang. Bon sang, bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. Ok. Tu vas morfler. Bon sang, bon sang, bon sang, bon sang. ça vanique cartouche gamma je ne sais pas ce que c'est ça cartouche gamma peut-être avec le flingue du légendaire il est où le boss les morceaux du boss ça c'est de la merde il n'y en a pas du loot une grenade fusil laser, cellule c'est tout mais c'est nul bon et ben on va faire avec pas mal leur barbecue donc c'est vous qui le portez c'est à manger toi tu ne manges pas tu t'en fous qu'est-ce que c'est des jouets extraterrestres pas mal ça c'est à tout c'est Hum. Ah, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Et coucou Orwell. Alors... Overgaming. Alors... Oui, pour Payday 2, tu l'avais déjà toi Orwell de toute façon, non ? Ou c'est grâce à l'offre que tu l'as chopée ? Moi, je l'avais déjà personnellement. Je suis pas ultra fan, mais je suis prête à le télécharger et à l'installer. Parce que je l'ai pas d'installer. Si c'est pour faire une game avec Thorin C4, Orwell. Après, je suis pas vraiment fan de... J'ai pas tout compris. J'ai déjà joué une fois, je crois, à une soirée. Et j'ai pas tout compris, franchement. Mais bon, pour une fois qu'on aurait un jeu en commun, ça pourrait valoir le coup. Bon, je me suis égarée, une fois de plus. J'étais dans un hôpital et je me retrouve dans un théâtre. Et j'étais venue chercher du Radaway et j'ai trouvé tout sauf du Radaway. J'ai juste perdu des munitions. C'est pas top. Ah, écoute, on a avancé un peu. Dans le centre médical, je dois quand même trouver quelque chose. Ça me fait chier de quitter ce centre médical sans avoir trouvé leur planque. Je devrais y retourner. Tout. Oui, voilà. c'est trop bien l'armure assistée je peux sauter de où je veux en fait bon on y retourne nique débrouille toi pour me retrouver en bas je pense que tu devrais pas moi je voulais pas c'est toi qui a engagé le combat on est d'accord désolé mec tu vas me morfler oh mais t'es où ? oh mais t'es là ok je crois qu'on est pas seul je dirais qu'on est pas seul oui je t'avais entendu la première fois nique je suis pas sourde je veux juste occuper j'arrive pas à me la faire ok tu es dans la merde jusqu'au cou toi aussi merci Léa yep oui bien sûr maman évidemment qu'ils resteront sur ma conscience je crois pas qu'on puisse tuer des gens sans que ce soit sur ta conscience à moins de pas avoir de confiance tout court et je pense pas que Elise elle aille pas de conscience je pense juste que c'est marche ou crève quoi elle a pas le choix c'est soit elle soit eux et après tout c'est des assassins c'est pas moi qui ai engagé le combat une fois de plus il aurait suffit qu'il me parle pour que je tire pas on aurait discuté je lui aurais même filé des trucs mais c'est pas le cas il a pas parlé il a tiré du coup il a choisi qu'est-ce que c'est sniper à bout portant c'est pas le meilleur choix c'est terrifiant ton truc dans le vide là c'est terrifiant ton truc dans le vide là filez moi tout ce que vous pouvez pas porter yep Nick j'y penserai merci oh formidable regarde Nick où on est on est sur la grande route c'est génial c'est exactement oh j'aurais pas rêvé mieux mais par contre c'était pas ça qu'on devait faire on devait vider l'hôpital putain je me suis encore égarée quoi de toute façon j'ai l'impression qu'elle est pas très praticable cette route le sol n'est pas très palpable ok signal de radio bon on va y arriver à rentrer dans cet hôpital et à trouver leur salle de médicaments un jour bon hm oh 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 centre médical en même temps il t'a demandé de partir et tu l'as pas fait j'espère que c'est le meurtre vrai il m'a demandé de partir tu fais tout ce qu'on te demande toi il est pas muet puisqu'il m'a parlé oh non 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 fallout s'il te plaît j'ai pas sauvegardé depuis tellement longtemps fallout je t'en supplie charge allez s'il te plaît fais pas ton caprice pourquoi tu me fais ça voilà il en a marre de jouer avec moi je suis désolé il est très têtué mon fallout s'il te plaît tu la connais tu l'as déjà chargé la pièce on l'a vu tout à l'heure tous les deux tu t'en rappelles c'est pas compliqué tu recharges salut G t'arrives toujours sur la fin G et quand ça crache oh non 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 je sais même pas où je vais avoir ma dernière sauvegarde mais pourquoi pourquoi fallout pourquoi en tout cas c'était une belle session de jeu je me suis régalée allez s'il te plaît bon je pense que voilà il n'y a plus de suspense il a il a définitivement craché je vais tenter de le relancer mais en général une fois qu'il a craché c'est mauvais signe alors processus quoi tout ça tout ça un bon un bon un bon arrêtez hop voyez tout on va fermer tout ce bordel non et non il a fallu que je refasse j'ai joué du coup un petit peu Pepper ce matin j'ai joué en hier soir un peu et ce matin j'ai joué sans sans stream de manière à de manière à revenir à l'endroit où je m'étais arrêtée en fait et là où ça avait craché et du coup voilà j'ai fait ça puis j'ai fait un test hier aussi j'ai resté aller à mode pour modifier mon inventaire mais en fait si je joue avec ce mode il n'y a plus de success team et ça je trouve ça triste ah il démarre oh quartier du théâtre un jour 8h38 de jeu donc où a-t-il sauvegardé ? salon du télégraphe on sait là que j'ai buté le boss je crois non si c'est là fougère mutante exit quartier du théâtre les modes désactiver les succès mais devine quoi il y a un mode qui permet de les réactiver ah énorme non il faudrait que je oh c'est beau oh putain c'est trop chouette il pleut sur mon armure assistée vous voyez pour une fois que c'est pas sur mes lunettes oh merde ouais bah du coup j'ai désactivé le mode alors j'ai ragé hier j'ai ragé tellement sur les modes de Fallout et sur les joueurs de Fallout quand tu cherches enfin tu vois dans l'idée en fait si tu veux pourquoi un mode je veux pas dénaturer le jeu à la base j'aime pas dénaturer un jeu pas tant que t'as pas fait 300 heures dessus quoi tu vois mais quand même il y a un truc qui m'agace vraiment vraiment beaucoup c'est cet inventaire qui est mais pourri pourri dans le type inventaire pourri ils ont fait fort quand même avec le pit boy là et du coup je voulais un truc qui modifie ça tu vois je veux bien c'est mignon c'est roleplay le pit boy mais il y a un moment donné où bon je peux pas porter 400 objets sur moi sans avoir un petit peu d'organisation donc voilà je voulais un truc qui modifie ça et je voulais aussi j'ai cherché aussi un mode qui m'aurait aidé pour le craft des armes tu vois qui va par exemple enlever enlever toutes les les modes des armes automatiquement et les classer ou te dire ce que tu peux mettre un truc qui serait mieux foutu pour les modes d'armes donc un mode pour les modes d'armes et pour le craft des armes je veux particulièrement et le craft en général d'ailleurs parce qu'il y a 5 types d'établis différents donc un mode qui améliore enfin qui qui ergonomise le craft ça aurait été pas mal donc du coup je commence mes recherches sur l'internet je navigue je surfe parmi moult pages et en fait quand tu tapes Fallout mode et que tu cherches dans les meilleurs modes et bien t'as mettre à poil ton personnage mettre à poil tous les personnages voir les seins des personnages voir les personnages nus enfin c'est genre horrible quoi vraiment le top mode des joueurs apparemment c'est de mettre à poil son perso ou alors aussi il y a les modes pour améliorer tout ce qui est graphisme mais de toute façon je ne peux pas améliorer les graphismes j'ai déjà du mal à le faire tourner comme ça mais des modes pour ça pour mon inventaire c'était un calvaire à trouver vraiment et finalement j'en ai trouvé un et quand je l'ai activé il m'a dit ça il m'a dit ok ok meuf tu veux l'activer pas de problème t'as plus de succès je lui ai dit oh non trop bad parce que je veux dire c'est pas un cheat ça reste un mode ça dénature pas vrai ça dénature un peu mais pas trop le jeu c'est pas un cheat quoi et ben il a pas voulu voilà alors moi j'ai boudé et je l'ai enlevé son mode et aussi quoi et aussi il y a aussi je cherche parce que je sais je sais que j'ai arrêté cette phrase je peux te filer des liens en fr y compris réactiver les succès si ça te dit mais carrément si t'as des trucs alors attends on va te permettre si t'as des bons liens des bons endroits pour fallout des bons conseils je suis toujours preneuse oh mais tu vas pas me faire ça à chaque fois voilà si t'as un mode pour débuguer l'ouverture de porte dans fallout parce que comme tu peux le remarquer mon pc ne supporte pas que j'ouvre les portes ce qui pose un léger problème de jeu ouais je pense que là il peut